Générique ... Bonsoir à toutes et à tous et merci de nous choisir dans le programme du soir, ce New World Info. Tout de suite, le décryptage de l'actualité pour débuter. Nous nous intéressons ce soir aux États-Unis où Joe Biden a pris fonction comme 46e président. Un nouveau style à la Maison-Blanche. C'est ce que nous allons voir avec notre éditeur réaliste, Mamadou Diouf. Bonsoir, Mamadou Diouf. Bonsoir, Samuel. Joe Biden est donc officiellement le 46e président des États-Unis. Tout à fait. Il a été investi puisque, comme tout le monde le sait, il a remporté les dernières élections face au, j'allais dire, turbulent contre Donald Trump. Et bien sûr, il faut qu'il prenne fonction de façon officielle en respectant les règles, bien que sa prise de fonction est vraiment particulière. Avec tout ce déploiement de forces de l'ordre, c'est quand même extraordinaire que la passation du pouvoir dans un pays comme les États-Unis doivent se passer dans un climat sécuritaire aussi extraordinaire. Avec le départ de Donald Trump de la Maison-Blanche, c'est une page qui se tourne ? Carrément, c'est une page qui se tourne. Et je me dis que ce n'est pas les Américains seulement. Même à l'échelle internationale, les gens ne le diront pas devant les micros. Mais je suis sûr que loin des micros, beaucoup de gens vont dire « Ouf ! » ne serait-ce que pour les relations internationales parce que la façon de gérer de Trump était quand même cavalière. Quelqu'un qui décide par des tweets, quelqu'un qui démet des gens par des tweets, quelqu'un qui prend des décisions par des tweets, c'est quand même quelque chose qu'on ne connaît pas. Généralement, ce n'est même pas le président lui-même qui écrit au niveau de ses tweets. Il y a quelqu'un qui est là pour écrire, pour polir, pour vérifier. On dit que c'est le président, mais c'est plutôt la communication du président qui fait ce travail, alors que lui, il descendait directement au charbon pour le faire et on a vu tout ce que ça a donné comme catastrophe, comme erreur de la part du président, etc. Une bonne partie des Américains qui veulent la stabilité également vont dire « Ouf ! » Alors finalement, est-ce qu'avec l'arrivée de Joe Biden, c'est un nouveau style qui prend fonction ? Oui, tout à fait. Biden, c'est tout le contraire du show de Trump auquel on a été habitués pendant plusieurs années. Biden ne sera pas là à se battre avec les journalistes à chaque rencontre, comme Trump le faisait à la Maison-Blanche à chaque fois. Biden est plus modéré, Biden est plus centriste, il est plus posé. Il est également plus ouvert par rapport au multilatéralisme, contrairement à Trump qui était sur un unilatéralisme, qui lui a même créé des problèmes avec des pays qui étaient plutôt des alliés des États-Unis et qui commençaient à avoir des réserves par rapport à la politique du président Trump. Donc on va quand même vers autre chose. Trump est sorti du nucléaire, Biden risque de revenir là-dessus. Trump est sorti de COP21, Biden risque de revenir là-dessus, etc. Il y a vraiment bien des choses qui vont montrer qu'effectivement, on n'a pas changé une personne par une autre personne, mais clairement, la page Trump est tournée, on va vers autre chose. – Est-ce que Biden aura, j'allais dire, un style à lui-même où bien il va s'atteler dans les quatre prochaines années à démolir ce qui a été fait par Trump ? – Ça, il sera obligé malheureusement, parce qu'il ne peut pas bâtir actuellement sur ce que Trump a laissé sur place. Il faut qu'il fasse les fouilles comme on dit, qu'on s'assure qu'on peut bâtir avant de le faire, parce que le travail de Trump a laissé des traces. On voit la preuve, vous voyez des Américains qui se regroupent, qui sortent des drapeaux, qui continuent à manifester pour dire que c'est Trump qui a gagné. Alors que Biden est investi, vous voyez les gens qui persistent à dire « on a volé les élections » pour dire que l'effet Trump est là. Il y a autre chose, je ne sais pas comment, avec ces communicateurs, ils vont le combattre. Il y a tout cet esprit de complotisme que Trump a laissé dans la tête des Américains. Il aura fort à faire pour enlever cela, parce qu'avec Trump, à chaque fois qu'il y a un fait, un événement évident, il a toujours trouvé le moyen de le faire entourer par des choses extraordinaires. Et malheureusement, il y a des gens qui l'ont toujours gobé sans pour autant faire attention à quoi que ce soit. Vous imaginez un peu comment lui, il aura la difficulté maintenant pour que ses vérités soient des vérités devant des gens qui n'hésiteront pas à crier encore au complotisme. – Mais il y a beaucoup de personnes qui perçoivent Joe Biden également comme un peu amorphe, sans charisme. – Oui, mais derrière Trump, c'est la personne qu'il faut certainement pour avoir ce que disait un président français, un président normal. Parce qu'avec Trump, vraiment, on était allé à l'excès. Je crois que quand il arrivera au pouvoir, parce qu'il ne faut pas qu'on oublie qu'il a accompagné Obama pendant deux mandats, il a quand même une certaine expérience de la présidence. Si, pour une raison ou une autre, dans ses mandats, Obama avait cessé d'exercer ses fonctions, c'est lui qui allait devenir le président des États-Unis. Donc il était déjà à deux doigts de ce poste de président de la République. Et je me dis que son équipe de campagne, surtout son équipe de communication, les gens travailleront également cet aspect. Puisque Trump avait voulu jouer sur ça en parlant de l'endormi. Son équipe de communication travaillera à le réveiller. Et si vous voyez les dernières images qu'on a vues de lui, on l'a vu courir un peu à la méthode d'Obama pour montrer qu'il est en forme. Donc je me dis qu'un travail sera fait, mais il reste celui qu'il est. Parce que de tous les témoignages que les gens ont fait de lui, ça a toujours été ce monsieur bien calme, bien serein, depuis l'université, son quartier, pendant qu'il était sénateur. C'est le même témoignage qui a été fait de lui à chaque fois. Il y a quand même un peu plus de 70 millions d'Américains qui avaient voté pour Donald Trump. Est-ce que vous n'avez pas l'impression que Joe Biden risque de ne pas être le président de tous les Américains ? Ce qui est sûr, au départ, il ne le sera pas. Parce que l'attitude de Trump qui n'a pas assisté à l'investiture, donne raison à ceux qui ne vont pas le considérer comme le président de la République. Parce que la première personne qui devait le reconnaître comme président de la République, c'est le président sortant, puisque c'est lui qu'on remplace. Il est le premier à refuser et à boycotter même l'investiture. Vous imaginez maintenant ces gens, ces fidèles comme on les appelle, il a mis tellement de choses dans la tête de ces gens que parmi eux, il y en a qui sont convaincus que Biden n'a pas gagné les élections. Il va être difficile que ceux-là acceptent que Biden est leur président. Maintenant, le challenge pour Biden sera de prouver à ces gens qu'il est effectivement le président de tous les Américains, autant ceux qui ont voté pour lui que ceux qui n'ont pas voté pour lui, en posant des actes qui vont amener les Américains à savoir que Trump n'est plus là, il y a un autre président qui est là, et il ne fait pas la différence entre ceux qui ont voté pour Trump et ceux qui ont voté pour lui. Joe Biden est également considéré comme un homme qui est prisonnier de l'establishment, contrairement à Donald Trump. – Oui, c'est vrai que Biden, sénateur depuis 30 ans, il est resté sénateur d'ailleurs jusqu'à ce qu'il devienne vice-président, c'est quelqu'un qui est dedans, mais quand même prisonnier, c'est peut-être un peu trop dire. Biden est quelqu'un d'ouvert, on l'appelle M. Train. Il quittait chez lui pour aller au Sénat en prenant le train. Il a fait 3 millions de kilomètres de train. Donc c'est quelqu'un également qui est modeste, les gens le reconnaissent comme quelqu'un qui est ouvert, quelqu'un qui est abordable, etc. Ce n'est pas parce qu'il est de la haute administration, parce qu'il a fait du droit quand même, il a fait Sciences Po, il a été d'ailleurs avocat avant de devenir sénateur, mais malgré tout, c'est quelqu'un qui est avec les populations, on le lui a reconnu également à travers les témoignages pendant la campagne, tout comme après son élection. Donc c'est vrai, il est quand même de la classe moyenne, mais il est proche des autres Américains. Il ne faut pas qu'on veuille les classer comme faisant partie de ceux qui ont les moyens et qui ne se sont pas occupés des autres. Est-ce que Joe Biden, président des États-Unis, ce n'est pas un Obama bis qu'on verra ? A priori, c'est ce que les gens craignent. Il y avait eu tellement de complicité entre lui et Obama. On a vu également comment Obama s'est mêlé à cette campagne pour le faire élire. On se rappelle la complicité qui existait entre les deux. Chacun appelait l'autre mon frère, mon frère, malgré la différence d'âge et tout. Très certainement, on aura quelque chose de ce qu'on avait vu sous Obama, parce que très certainement, Biden lui-même n'empêchera pas d'aller dire à Obama « J'envisage de faire telle chose, qu'est-ce que tu penses de telle autre chose ? » Et Obama également ne va pas s'empêcher de lui dire « Mais sur telle question, je me dis qu'il vaut mieux aller de tel côté ou de tel autre. » Et à mon avis, c'est une très bonne chose quand un ancien président parle à un président actuel. Ces deux expériences qu'on met ensemble, ça ne peut aller que dans le sens de ce qu'il y a de mieux pour les Américains. Et d'ailleurs, on le voit dans son équipe, il y a beaucoup qui avaient servi Obama qui reviennent. Tout à fait. Sur l'équipe, c'est clair qu'on voit du Obama sans Obama. Beaucoup de gens qui avaient travaillé avec Obama et qui avaient travaillé avec lui, puisque lui-même, il était dans cette équipe, son revenu. Ce qui veut dire que très certainement, on reverra une bonne partie de ce que le président Obama était en train de faire. Et lui, il aura plus de latitude d'ailleurs que le président Obama pour pouvoir le faire parce que le SEDA est entre leurs mains présentement. En plus de la Chambre des représentants, il y aura beaucoup moins d'opposition s'il veut mettre en place sa politique. Et quels vont être ses principaux chantiers sur les quatre prochaines années ? Malheureusement, il vient au mauvais moment. Il y a Covid qui est là. Il a déjà commencé à en parler. La situation est devenue catastrophique aux États-Unis, il faut le dire. Ils sont allés jusqu'à 250 000 cas en un seul jour. 3 000 morts en un seul jour. Il va devoir s'occuper de cela. Eh bien, il a bien commencé parce qu'il n'a pas attendu d'être investi pour le faire. Il avait déjà commencé à montrer la direction qui va être prise. Il a donné l'exemple en se faisant vacciner. C'est clair que la direction qui va prendre n'aura plus rien à voir avec ce qu'on voyait avec le président Trump. Malheureusement, Covid a créé des problèmes également à l'économie américaine. Même Trump en a été victime parce que c'était ça son cheval de bataille pour la campagne. Mais l'impact du Covid sur le plan économique a fait que finalement, il ne pouvait plus présenter ce bilan qu'il voulait présenter. Et les Américains sont très sensibles à cette question économique-là. Il aura également du pain sur la planche pour cet aspect économique. Et certainement, ça sera les deux choses dont il va devoir s'occuper très tôt pour pouvoir, au bout de ces 100 premiers jours, dire « Mais voilà, nous avons pu faire telle chose sur le Covid. Nous avons pu faire telle chose sur l'économie. » Maintenant, après, d'autres chantiers viendront, puisqu'on l'accuse d'être plutôt de gauche. Il va s'occuper des populations américaines qui ont le moins de revenus. La question de l'assurance santé, il y a plein de choses qui avaient été déjà en vue sous le mandat d'Obama, qui ont été réalisées parfois, qui n'ont pas été réalisées, qui ont été réalisées, qui ont été remis en cause par Trump. Certainement, il va revenir sur tous ces éléments. Mais la priorité, ça sera certainement Covid. Ça sera également l'économie américaine qui rencontre des difficultés. La bonne nouvelle, peut-être pour lui, c'est qu'il n'aura pas beaucoup à batailler pour faire passer plusieurs de ses lois. Il a une bonne majorité dans les deux chambres. Oui, c'est clair que ce ne sont pas les chambres qui risquent de lui créer des difficultés. C'est au Sénat que les républicains sont quand même bien représentés, puisque la majorité est toute petite. Mais je me dis qu'avoir l'attitude des républicains, avec la dernière, j'allais dire, gaffe de Trump, qui a demandé aux gens d'aller investir le capital, on a vu des républicains qui ont pris beaucoup de recul par rapport à Trump. Et ce recul va bénéficier à Biden. Donc très certainement, dans les deux chambres, il y aura très peu d'opposition quand il va essayer de ramener les États-Unis dans une gouvernance qui est la gouvernance normale qu'on attend, d'un pays quand même qui est plus que centenaire en matière de démocratie. En même temps, avoir un boulevard devant soi, est-ce que c'est très bon pour la démocratie américaine ? Ah non, il ne pourra pas avoir un boulevard. Même Trump n'avait pas un boulevard. Ça ramène l'expression d'Obama, ce n'est pas un homme fort qu'il faut, mais il faut des institutions qui sont fortes. Trump a voulu imposer des choses, mais des juges se sont opposés, des gouverneurs se sont opposés, parce que la démocratie américaine n'a pas mis tous les pouvoirs entre les mains du président de la République. Donc même au niveau du Sénat, même au niveau de la Chambre des représentants, même des démocrates pourront se lever et dire au président de la République « Non, nous ne sommes pas d'accord avec tel ou tel autre aspect, telle direction vers laquelle tu veux te diriger, sans compter qu'il y a des leviers qui permettent de bloquer, de retarder l'action du président de la République, même en dehors du Sénat et en dehors du Parlement. » Il n'a pas carte blanche pour pouvoir faire ce qu'il veut, même s'il a le soutien du Sénat et de la Chambre des représentants. Alors un mot sur celui qui est désormais son prédécesseur, Donald Trump. Est-ce qu'on sait ce qu'il en est pour son avenir ? Son avenir est tout sombre. Ça, il faut le dire clairement, son avenir est tout sombre, puisqu'il y a la procédure de destitution qui va continuer. Même s'il n'est plus président de la République, si on vote cette destitution, ça devient une sanction contre lui. Il ne peut plus occuper pas seulement, il ne peut plus être candidat, parce qu'il l'avait envisagé, mais il ne peut même plus occuper une fonction qui va avoir un caractère fédéral. Il commence à avoir des difficultés dans ses affaires. La Deutsche Bank, qui était la banque principale qui travaillait avec lui, a décidé de ne plus travailler avec lui. Le maire de New York, qui lui avait confié deux de ses bâtiments comme terme de patrimoine qu'il gérait, lui a retiré cela. La situation nationale de golf au niveau des États-Unis, qui avait l'habitude d'organiser des compétitions dans ses terrains de golf, a décidé de ne plus y organiser des compétitions. C'est-à-dire que les gens sont en train aujourd'hui de se détacher du président, sans compter d'autres procès qui étaient en vue et qui ne pouvaient pas avoir lieu parce qu'il était président. On l'accuse d'agression sexuelle, on l'accuse d'avoir fait de la fraude sur le plan fiscal. Voilà un président qui quitte la Maison Blanche, mais qui n'allait pas du tout aller faire comme les Obama et autres, se reposer, écrire des livres. Ils risquent de se battre pour continuer d'exister. Mamadou Diouf, merci d'avoir répondu à nos questions. C'est moi qui vous remercie. Nous passons maintenant à la pause et juste après, on va recevoir l'invité de ce soir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada